... On a vécu un confinement il y a quelques années. C'était une expérience bouleversante pour notre couple et marquante pour notre famille. Mais nous en sommes sortis grandis et unis, et c'est vraiment ce que nous vous souhaitons aujourd'hui. Dans l'idée d'être 24h sur 24 avec son amoureux, ça peut faire rêver. Dans la réalité, ça peut aussi vite devenir un enfer. Les jours se suivent, se ressemblent, et on peut avoir l'impression d'étouffer. Entre le télétravail, l'école à la maison, les tâches domestiques et le stress dû à ce virus, à nos boulots, à notre situation financière, et aussi à l'avenir incertain. Forcément, des tensions rejalisent dans nos relations. On perd nos repères, on est enfermé, parfois très à l'étroit. On peut se découvrir aussi impatient, irritable, silencieux, renfermé, colérique. Au début d'un confinement, il faut savoir qu'on est en mode survie. Chacun cherche à défendre son territoire et à défendre ses besoins. On a deux solutions, s'énerver ou s'adapter. Évidemment, on nous propose la deuxième. Pour s'adapter, on doit connaître ses besoins. Il y a les besoins propres à chacun. Pour ma part, j'avais un besoin d'être concentré, d'être focalisé sur chacune des choses que je devais faire de manière séquentielle. J'avais vraiment ce besoin-là, et je refusais d'être dérangé par mes enfants, par le bruit, le brouhaha ambiant. Et ça ne me posait pourtant pas de problème d'être dérangé et diverti par d'autres distractions qui venaient me troubler, comme les réseaux sociaux ou les coups de fil. Donc j'avais aussi un vrai besoin de pouvoir faire des pauses, de pouvoir parfois rien faire. Et j'avais aussi ce besoin de me retrouver toute seule, toute seule en face de ma solitude. Moi, je pouvais me lever le matin avec une montagne de choses dans la tête, avec tout ce que j'avais à faire déjà en temps normal et tout ce qui se rajoutait avec ce confinement entre les enfants, l'école à la maison, le fait d'être tous tous les jours à la maison, toute la journée. Évidemment, les tâches domestiques, elles se maximisent. Du coup, j'avais tout ça dans la tête et puis j'avais aussi un besoin de sécurité parce qu'on vivait vraiment dans l'incertitude, de quoi sera fait demain. Et puis j'avais besoin de temps pour moi aussi. Et enfin, j'avais besoin d'être écoutée. Et il y a aussi les besoins du couple. De quoi notre relation a-t-elle besoin d'habitude ? Qu'est-ce qu'on aime faire ? Se parler ? Refaire le monde ? Regarder un film ? Cuisiner ensemble ? Et puis il y a aussi, pour terminer, les besoins de notre entourage. Ceux avec qui on vit. Nos enfants, nos parents peut-être. Quels sont leurs besoins ? On vous invite à faire la liste de vos besoins. Quand vous faites cette liste, il faut avoir en tête que la priorité, c'est de préserver l'harmonie de nos relations. Alors évidemment, il y a des urgences, il y a tout ce qu'il y a sur nos épaules entre le travail, les enfants, l'école, les tâches domestiques. Mais vraiment, quand l'harmonie est présente, qu'on se sent soutenu et compris par notre entourage et particulièrement par notre conjoint, tout le reste devient plus facile. On peut avoir l'impression d'être victime de cette situation, de subguer les événements et les contraintes. Ce qu'on vous propose, c'est d'agir là où vous pouvez le faire, d'agir sur votre cadre de vie. Donc, deux questions à se poser. Qu'est-ce qu'on veut vivre et qu'est-ce qu'on veut éviter ? Alors, qu'est-ce qu'on veut vivre ? Ça peut être se dire que ce confinement va vraiment être une aventure qu'on va vivre en couple, en équipe, en famille. Parfois, c'est un peu dur de se dire ça. Par contre, on peut répondre à la deuxième question qui est qu'est-ce qu'on ne veut ne pas vivre ? Nous, il était clair qu'on était lassés de se disputer, d'être impatients, de ne pas supporter nos enfants, d'être tout le temps dans le conflit ou dans la lutte de pouvoir entre les besoins de chacun. Du coup, on voulait que nos relations soient apaisées. Donc, à partir de ces besoins, vous pouvez établir un cadre de vie. Vraiment, tout est à inventer, à créer. Pour une fois, vous êtes presque libre. Vous pouvez faire comme une charte pour un mieux vivre ensemble. On fixe des repères pour instaurer un rythme où chacun pourra à la fois travailler, prendre des responsabilités dans la maison. Un temps aussi pour passer du temps ensemble, en couple, ou avec ses enfants, ou ses parents, enfin en tout cas les personnes de son foyer. Il faut aussi fixer des temps calmes. Et puis, des plannings pour les soirées. On peut faire des soirées jeux, des soirées pour visionner des photos, des soirées en amoureux aussi, en tête-à-tête, des soirées en famille. Caler aussi des moments de sport, des moments pour vous défouler, pour danser, pour faire de la méditation. Bref, on a le temps, alors profitons-en. Vous pouvez aussi aménager des espaces pour que chacun se sente bien. Il est important que cette charte puisse faire consensus au sein de la famille, au sein de votre couple. Avoir un rythme permet de sécuriser et d'apaiser les conflits. Moi, à partir du moment où on a pu établir un cadre de vie, j'étais beaucoup plus sereine. Avant, j'avais tendance à me précipiter dans les choses et à les faire avec empressement, impatience, en me disant, si je le fais vite, je pourrais avoir un temps pour moi. Et parfois, j'avais beau le faire vite, je n'avais pas de temps pour moi. Avec l'emploi du temps, on peut se dire, ce matin, je fais mon travail, toi, tu t'occupes des enfants, ensuite, on inverse, et puis, pendant que tu t'occuperas de ton travail, d'autres choses, moi, je prendrai un temps pour lire, pour écrire, pour cuisiner. Et puis, tes besoins seront remplis, et les miens aussi. Etablir un cadre de vie, ça peut paraître un peu contraignant. En fait, il y a beaucoup moins de freins que ce que vous pourriez penser. Vous allez voir, ça va vous rassurer, vous déjà, votre conjoint aussi, et puis vos enfants, et les membres de votre foyer, parce que chacun sait qu'il sera pris en compte, et chacun sait qu'il sera écouté et soutenu. Et vu qu'on a du temps, on voulait aussi vous proposer de prier, parce que souvent, on manque de temps pour prier. Alors, cette fois-ci, prions ensemble. Si vous êtes croyant, vous pouvez prier avec nous. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Vous pouvez écouter, fermer les yeux, vous pouvez aussi allumer une bougie, et poursuivre ce temps, une fois que nous aurons terminé cette vidéo. Alors, Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous venons vers toi, pour te confier notre couple. Tu connais nos peurs, tu connais nos difficultés, tu connais nos cœurs, tu connais nos désirs, et nos défis aussi. Viens nous visiter, Seigneur Jésus, viens nous apaiser, et donne-nous la force de prendre soin de notre relation. Donne-nous la confiance et l'audace nécessaire pour avancer au jour le jour. Amen.